Bernard, arrête de savoir quelle est l'enchère parfaite pour ton business. Ce qui est important de 1, c'est que tu fasses déjà des conversions, peu importe le prix de la conversion. Certes, tu payes trop cher, tu n'es pas rentable au début, mais faire une conversion, ça va te permettre de savoir que ton offre rencontre un marché. Déjà, si tu ne fais pas de conversion, arrête de te prendre la tête avec les enchères, les frappes, les enchères, etc. Essaye de faire des conversions. Une fois que tu as commencé à faire des conversions, tu peux effectivement te dire, ok, mon offre, elle a l'air d'être bonne, je peux toujours l'améliorer. Maintenant, par rapport à ce que je vois, si je suis 20% trop cher, essaie de baisser un petit peu tes enchères, petit à petit, et voir comment ton marché réagit, quelle est ta diffusion quand tu commences à baisser tes enchères. Et puis, petit à petit, tu vas trouver l'enchère qui te permet d'être à la fois rentable et de garder un volume de conversion sur l'envée pour avancer dans ton business. Si dès le début, tu ne te concentres que sur trouver la bonne enchère, tu vas droit dans le mur le plus important au démarrage pour que tu fasses des conversions et que tu sois sûr que ton offre rencontre un marché sur Google. Et pour continuer à progresser, n'oublie pas de t'abonner un conseil par jour sur Google Ads et c'est gratuit, dépêche-toi.